Aujourd'hui, on va lire le voyage de Paul pour Rome et pendant ce voyage-là, il y a une tempête, il a fait naufrage. Si tu n'as jamais lu cette histoire, tu es au bon endroit. On est dans le défi Lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours, on est dans le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Donc si tu veux te replonger dans la Bible, dans les histoires, laisser Dieu te parler à travers sa parole, bienvenue. Merci Seigneur, vraiment parce que ta parole, elle est vraie, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles chaque jour. Merci pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi. Merci pour la motivation qu'ils me donnent et l'encouragement que je reçois d'eux. Vraiment, je prie qu'eux aussi soient encouragés à continuer à arriver jusqu'au bout. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique ce que nous allons lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors on continue donc dans Acte 27. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie et nous sommes partis. Harry Stark, un macédonien et deux Thessaloniques étaient avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne de la Cilicie et la Pamphilie, nous sommes arrivés à Myra en Lissie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de la Cnide où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le Cap Salomé pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport près de la ville de l'Azée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeune était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'encre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurakilon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maître du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé des cordages de secours pour ceinturer le bateau dans la crainte d'échouer sur la citre. Ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leur propre main les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la crête afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaises devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela, m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. La quatorzième nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions balottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté quatre encres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les encres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et l'ont laissé tomber. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il a pris du pain à remercier Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et eux aussi ont mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé si possible d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché les encres pour les laisser aller dans la mer et ont en même temps relâché les attaches des gouvernailles. Puis, ils ont mis au vent la voile d'Artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus, sains et saufs, à terre. Acte 28 Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant trois jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé la main sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Après un séjour de trois mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Nous avons abordé à Syracuse où nous sommes restés trois jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Régio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en deux jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzol. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer sept jours avec eux et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris le courage à notre arrivée à Rome. L'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le garde. Et voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni. Sous-titrage ST' 501